Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Karine Dosti, coach, formatrice et conseillère pour la compagnie Doterra, une compagnie qui a changé radicalement ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sommeil. En fait, j'avais dit à certaines personnes que je vous parlerais de mes petits conseils, de mes petits trucs personnels que j'utilise pour le sommeil parce que, comme vous savez, beaucoup d'entre vous, je suis une personne qui a beaucoup, énormément souffert d'anxiété et j'ai donc beaucoup eu à vivre avec des difficultés de sommeil, beaucoup d'insomnie. Et maintenant, j'ai trouvé toutes sortes de stratégies et de moyens qui m'aident et je vais vous en parler rapidement ce matin. Surveillez aussi, début mai, le groupe de Doterra. On est en train de montrer une belle formation extraordinaire sur plein de thèmes et de sujets et moi, j'ai bien entendu choisi de vous informer le plus possible sur la gestion du stress et de l'anxiété à l'aide des produits Doterra et toutes sortes d'autres petites stratégies. Donc, surveillez ça au mois de mai. Aujourd'hui, c'est une version courte seulement sur le sommeil. Donc, premièrement, le sommeil et l'insomnie, ça se passe beaucoup. Premièrement, au niveau de notre psychologique, donc l'esprit qui est relié à notre corps. Il faut tout d'abord se dire qu'il faut tout d'abord arrêter de vouloir contrôler notre sommeil et nos heures de repos. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter de contrôler ça, ça a changé ma vie. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on se dit « Ah, j'ai absolument besoin de 9 heures de sommeil ou 10 heures de sommeil, 8 heures, peu importe », quand vous êtes convaincu que vous avez besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, vous ne respectez pas votre corps, vous le contrôlez. Et ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que vous vous couchez, par exemple, à un certain moment et là, vous vous dites « Oh my God, il me reste juste 6 heures de sommeil, je vais me réveiller complètement brûlée, ça n'a pas de bon sens, je suis fatiguée, j'ai besoin de plus que ça ». Et là, si vous avez le malheur de vous réveiller durant la nuit, c'est encore pire. Vous vous dites « Ah, j'aurai pas assez de sommeil, ça me prend 8 heures ». Donc, ça devient des prophéties autoréalisatrices, les amis, et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en effet totalement fatigués parce que vous vous l'êtes répétées des dizaines de fois avant de vous coucher, ainsi que durant la nuit quand vous vous réveillez. Donc, moi, ce que je fais maintenant, je me crée des prophéties autoréalisatrices qui vont être positives, j'essaie de changer mes croyances et de respecter mon corps. Si mon corps se réveille à 3 heures du matin, je me dis « Ah, il a eu son moment de régénération, il est bien ». Donc, présentement, il me donne l'occasion d'être réveillée, mais tout en continuant à penser à moi et en me reposant. Donc, avant de me coucher, je vous montre la petite phrase que j'ai écrite près de ma table de chevet. J'ai écrit ceci. Donc, peu importe combien d'heures il me reste à dormir, ce que je fais, c'est que je me répète ceci. « Merci de m'accorder, par exemple, 7 heures de sommeil cette nuit. J'ai précisément besoin de 7 heures pour me sentir reposée plein d'énergie au matin. Mon corps est capable d'accomplir des miracles et notamment de produire une grande quantité d'énergie avec 7 heures de sommeil récupérateur. Ça peut être 5 heures, ça peut être 6 heures, peu importe. Gardez une phrase positive avant de vous endormir et ça a été prouvé qu'au matin, votre corps va bien répondre à cette phrase-là que vous vous êtes induit avant le dodo. Alors, pour vous aider autrement que par la pensée et les croyances positives, je veux dire, je vous suggère fortement le mélange sérénité, bien sûr, qui est un mélange exceptionnel pour calmer l'anxiété, pour induire le repos. Donc, ça donne vraiment un effet très, très, très apaisant qui diminue les tensions et le stress. Tout ce qui est petit hamster qui roule continuellement dans notre tête avant de se coucher. On peut l'utiliser en diffusion dans la chambre une heure avant d'aller se coucher. On peut en mettre également quelques gouttes, deux, trois gouttes dans du sel d'epsin et prendre un bain d'environ 20 minutes avec ce mélange-là qui va être extrêmement relaxant. Et ça, ça serait comme l'étape 1 que je vous dirais. Ce mélange sérénité-là est extrêmement bénéfique et efficace pour les jeunes enfants, pour les enfants de tous les âges, en fait. Pour les adultes, pour la majorité des adultes, ça fonctionne super bien. On peut en mettre quelques gouttes sur l'oreiller, en dessous des pieds, sur la nuque, sur les poignets. C'est vraiment très efficace. Sinon, vous pouvez passer à l'étape 2 et essayer les restful complexes, c'est-à-dire que le mélange sérénité a été mis dans des petits comprimés. De cette façon-là, ça peut, pour certaines personnes, être plus efficace. Donc, voilà le mélange le plus populaire pour le sommeil. Par contre, moi, je ne sais pas si c'est le fait que je viens de l'Abitibi et que je suis très, très près de la nature et que j'ai vécu au Témiscamingue près de l'eau et des forêts de cèdre. Mais pour moi, le cèdre, c'est une révélation. C'est une de mes huiles favorites qui, lorsque je la sens, va instantanément me calmer l'esprit et le corps. C'est donc une de mes huiles favorites pour moi, Karine Dosti. Donc, avec les huiles essentielles, il faut vraiment expérimenter, essayer. Il faut trouver notre mélange qui nous fait le plus de bien, nos huiles qui vont être les plus efficaces pour nous. Le cèdre, ça sent extrêmement bon, ce bois-là, et ça a un effet super apaisant. Ça calme le corps, ça calme l'esprit. Moi, je vous le dis, j'en mets dans mon diffuseur à tous les soirs. Je vais vous donner ma recette magique tout à l'heure à la fin de ce petit vidéo-là. Vous pourrez l'essayer et voir ce que ça fait sur vous. Pour ma part, le cèdre, ce que j'aime également, d'en mettre deux gouttes dans mon diffuseur avant de me coucher et une partie de la nuit, c'est que ça va m'aider au niveau respiratoire également. Ça va aider à dégager mes voies respiratoires. Donc, ça aide à la fonction pulmonaire, ce qui fait que je l'apprécie doublement. Par la suite, le vitivère. Le vitivère, avec son arôme exotique, est tellement riche et vraiment, mais vraiment, mon huile coup de cœur, mon huile favorite pour le sommeil. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment ma pilule pour dormir, le vitivère. Et là, là, je vais quitter l'écran deux petites secondes. Je veux revenir à vous pour vous montrer quelque chose. Le vitivère, en fait, c'est une huile extraordinaire, mais qui est extrêmement épaisse. Elle ressemble vraiment à du sirop, très épais. Ça donne quasiment le goût d'en manger. Donc, quand vous lavez, quand vous recevez votre bouteille de vitivère, si vous gardez le petit truc qui est en place, en le fond, le bouchon, et que vous mettez ça dans votre diffuseur de cette façon-là, ça se pourrait que vous attendiez un bon deux minutes avant que la première goutte sorte. Et non, ce n'est pas parce que votre huile a une défectuosité ou qu'elle a gelé. Pas du tout. C'est vraiment une huile très, très, très épaisse et siripeuse, finalement. Donc, je vous conseille fortement, si vous adorez comme moi le vitivère, de vous procurer, j'en ai chez moi à la maison en passant, des petites pipettes pour que ça aille plus vite pour en mettre dans le diffuseur. Aussi, le vitivère, pour ma part, j'en mets toujours une goutte sur mes doigts. C'est très doux. Et je vais aller vraiment l'appliquer au niveau de la nuque ici, dans le petit creux. Donc, ça va vraiment m'aider, moi. J'ai l'impression que c'est directement relié à mon cerveau, que ça le came instantanément et que je m'endors en l'espace de cinq minutes. J'en mets également dans mon diffuseur le vitivère. C'est vraiment une de mes huiles préférées. Donc, je retourne à mon vitivère de tout à l'heure. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une de mes huiles coup de cœur pour calmer, justement. Et c'est même extraordinaire pour ceux qui ont vécu des traumatismes et qui vivent énormément d'agitation à l'interne et qui ont des émotions très, très vives pour les gens également qui auraient des terreurs nocturnes. Donc, vraiment, le vitivère, c'est un must à avoir dans sa pharmacie naturelle, surtout si vous avez vécu des choses difficiles dans les derniers mois, mais aussi de façon... Moi, j'en... Écoute, je l'achète. Si j'ai le malheur de voir que ma bouteille est rendue à moitié, j'en rachète tout le temps une autre. J'en veux toujours, toujours, toujours dans ma pharmacie naturelle parce que pour moi, c'est devenu un must. En plus de toutes ces autres propriétés, là, elle est extraordinaire au niveau des émotions et au niveau du stress. Donc, ma recette favorite dont je vous ai promis pour moi, Karine Dosti, c'est moi. Il va falloir que vous trouviez la vôtre, mais moi, je vous dirais, essayez celle-là. Vite hiver, 4 gouttes, 2 gouttes de cèdre et j'ajoute soit 2 gouttes d'ylang-ylang quand je me sens très anxieuse. Je vais y aller avec ylang-ylang. Sinon, je vais mettre sérénité. Je peux alterner tout dépendant comment je me sens. Quand ça va assez bien, je vais y aller avec sérénité la majorité du temps. Quand je sens que je suis dans une période très anxieuse, je vais choisir ylang-ylang. Quand j'ai besoin de retrouver un petit équilibre émotionnel, spirituel. Quand je me sens un petit peu débordée au niveau de l'anxiété. C'est ça. Donc, ça, c'est mon mélange coup de cœur. Je vais vous le mettre aussi en photo sur le groupe. Vous avez également tout plein d'autres mélanges super intéressants que vous pourrez essayer. Je vais vous mettre aussi cette affiche-là sur le groupe. J'aime beaucoup voir dans plusieurs mélanges bonne nuit qui, on suggère l'orange sauvage, le wild orange. Moi, personnellement, l'orange sauvage, je le prends pour hausser l'humeur, pour me donner de l'énergie de jour. Mais je sais que c'est une huile qui est très calmante pour certains et que son arôme est très douce et agréable. En plus, ça sent vraiment bon. Il y a la camembert romaine que je ne vous ai pas parlé, que j'utilise aussi à l'occasion dans mon bain et dans mon diffuseur. Je l'aime beaucoup. La lavande, bien entendu, je n'en ai pas parlé parce que la lavande se retrouve en grande quantité dans le mélange sérénité. Donc, pour moi, en utilisant sérénité, je me retrouve avec à utiliser de la lavande. J'avais fait également l'autre petit mélange qu'on peut mettre dans un roll-on que j'avais mis sur le groupe également, que j'aime vraiment beaucoup, qui contiennent cinq huiles que j'adore et qui donnent un effet assez exceptionnel. Ça, ce nombre de gouttes-là, c'est vraiment pour faire un roll-on, un petit rouleau à billes distributeurs que vous connaissez déjà. Donc, on peut y aller avec ces huiles-là, lavande, vitivère, frankincense, l'encens. Wow! C'est tellement une huile riche et exceptionnelle au niveau du calme, de la spiritualité, etc. Ilang-ilang, wild orange. Donc, voilà. C'est ce que je vous suggère présentement. C'est sûr qu'ici, j'ai fait un petit résumé rapide de tout ça. Par contre, je vous répète que je vais vous donner une formation un petit peu plus complète sur la gestion du stress, de l'anxiété et du sommeil. Alors, bonne fin de journée tout le monde!